Nous allons réaliser une entrée mutation. On parle de mutation lorsqu'un patient va d'un service du CHU à un autre. Cela concerne tous les sites du CHU. Rouen, Bois-Guillaume, Saint-Julien, Boussicot, Ouassel et l'unité Poussin à Saint-Etienne-du-Rouvray. Appliquez le filtre « Vue par chambre et par lit » pour visualiser l'alternance des chambres. Double-cliquez sur le nom du patient. Le patient sera en bleu s'il provient d'un service d'hospitalisation ou en noir s'il provient d'un service de consultation ou de la consultation des urgences. La date et l'heure d'entrée sont déjà renseignées, mais vous pouvez les modifier. Le mode d'entrée mutation est déjà renseigné ainsi que le mode d'entrée détaillé et l'UM de provenance. Il vous faudra ensuite vérifier l'UF d'hébergement du patient, c'est-à-dire l'UF dans laquelle le patient est physiquement hospitalisé. Si l'UF de responsabilité médicale, c'est-à-dire l'UF dont le patient dépend, est différente de l'UF d'hébergement, il faudra la renseigner. Cochez « Tous » pour avoir accès à toutes les UF, puis sélectionnez l'UF dans le menu déroulant. Renseignez ensuite la localisation du patient en sélectionnant sa chambre et son lit. Lorsqu'un sigle « lit » apparaît devant une chambre, c'est qu'il y a un lit disponible dans cette chambre. Lorsqu'un sigle « homme » ou « femme » apparaît devant un lit, c'est qu'il est occupé par un patient du sexe correspondant. Lorsqu'un cadenas apparaît devant un lit, c'est que celui-ci est bloqué. Vous ne pouvez pas rentrer de patient dans ce lit. Vous devrez ensuite renseigner le régime d'hospitalisation du patient, commun ou particulier, si le patient occupe une chambre particulière à sa demande. Veillez ensuite à ce que la modalité corresponde au régime. Lorsque tous les champs sont renseignés, validez l'entrée en cliquant sur « OK ». ... ... ... ...